La deuxième journée de grève sur les aéroports parisiens. Maintenant, aujourd'hui, on a une preuve avec la décision d'ADP et de la France de ne pas recevoir l'intersyndicale. On a vraiment une preuve du mépris. Quand ces entreprises sur les salariés de l'aérien, pour eux, on représente des moins que rien, nous, on va leur montrer le contraire, qu'on est des combattants, qu'on ne lâchera rien, que leur intimidation, ils peuvent se la garder, vous savez. Donc, moi, j'appelle tous les salariés, quelle que soit leur entreprise d'origine, de se mobiliser davantage. Là, vraiment, c'est leur avenir, c'est leur avenir qui est en jeu, c'est les conditions de vie de leur famille aussi. Vous avez 300 euros, voilà, 300 euros, pour eux, peut-être, c'est rien, mais pour nous, c'est énorme. On a des salariés, par exemple, qui viennent de l'Oise, qui se tapent des 100 kilomètres, des 50 kilomètres pour travailler. Et avec l'inflation, avec l'inflation, le prix du carburant, maintenant, on est obligé de payer le bleu de poche pour venir travailler, pour garder notre emploi. Maintenant, il faut me dire, ça suffit, il faut arrêter, il faut arrêter les conneries. ... 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 C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !